Musique Alors, je m'appelle Micheline Simard et moi je suis conseillère à la municipalité de Tadoussac, conseillère municipale. Il y a dix ans, suite à des recommandations du milieu, des gens du milieu, on a appuyé l'idée de ce parc marin-là qui était une première au Canada. C'était la première fois qu'on faisait un air protégé marin pour encadrer les activités autour de l'observation des baleines et de la protection des espèces menacées, dont le béligas. Donc, on a toujours appuyé cette activité. On a toujours trouvé que c'était important. Le village de Tadoussac, la municipalité de Tadoussac, est une municipalité mono-industrielle qui vit uniquement du tourisme. Alors, naturellement, la principale activité, ce n'est pas la seule, mais la principale, celle pour laquelle elle est reconnue internationalement, c'est l'observation des baleines. On a sur notre territoire des gens de l'industrie qui pratiquent leur commerce directement en lien avec ce parc marin-là. La municipalité, elle, s'est impliquée dès le départ. Elle est présente au comité de coordination du parc marin. Le parc marin, ce comité, lui, habituellement, décide des grandes orientations, des activités qu'il y aura, décide aussi de la réglementation, décide comment ça va se passer. Nous, les populations qui vivons en lien avec le parc marin, qui sont directement touchées par les activités du parc marin, On avait demandé qu'on mette sur pied un comité consultatif des populations pour qu'on puisse y jouer, pour mieux entendre les orientations, comprendre les activités du parc, mais aussi que le parc comprenne bien nos préoccupations aussi et ce que ça apporte de bien, mais aussi de contraintes. Parce que vivre dans un parc, nous, à Taboussac, on est vraiment situé et parc marin et parc terrestre. Alors, imaginez-vous, la population, du jour au lendemain, s'est vue régir et réglementer son territoire qui lui appartenait depuis 400 ans. Ça fait quelque chose. On perdait des territoires naturels qui nous appartenaient. Ils sont toujours autour de nous. On y a toujours accès. Mais on a été un bout de temps menacés. Est-ce qu'on pourrait toujours y avoir accès? Alors, c'est avec des discussions qu'on a réussi, tranquillement, pas vite, à faire comprendre les besoins des populations qui vivaient autour des parcs, et particulièrement du parc marin. Sous-titrage Société Radio-Canada